A vue d'EU, l'image renseigne sur la violence du choc, la gravité de cet accident de circulation qui s'est produit cette matinée à l'entrée de la ville de Marois. Ce matin, aux environs de 8h15, les secours de la 401e compagnie d'incendie de Marois ont été alertés pour un accident impliquant un car Rias et deux mototaximènes. Le bilan fait état de 4 personnes évacuées. Parmi les 4 personnes, il y a le conducteur du car Rias et son motorboy et les deux conducteurs des motocyclettes. Ce véhicule de marque Toyota dans sa course folle va percuter deux mototaximènes, bilan 4 victimes graves sur le carreau. A ce moment, le motocycliste qui a eu sa jambe amputée a succombé à ses blessures. Le conducteur du car Rias est toujours inconscient et les deux autres victimes sont sous soins intensifs mais conscients. Derrière ce rideau des urgences de l'hôpital régional de Marois, justement, le corps sans vie des Zambias âgés de 45 ans est conditionné en attendant l'arrivée des membres de la famille. Il vient de succomber de ses blessures. C'est l'occasion pour le commandant du 40e groupement des sapeurs-pompiers d'appeler à la vigilance des populations. Allant de 7h30 à 11h, nous avons été sollicités pour 4 accidents graves de la circulation. Les accidents dans la ville de Marois, les accidents impliquant les motocyclistes constituent un sérieux problème de santé publique. A ces mototaximens, à ces usagers de la route, y compris la population, je les invite à rouler à faible vitesse, à respecter le code de la route, à éviter les surcharges, bref, à respecter le code de la route. Cet accident grave impliquant un véhicule et deux motocyclettes vient de porter à 4 le nombre d'accidents qui se produisent dans la ville de Marois aujourd'hui entre 7h30 et 11h.